Les jaunes et noirs ont rendez-vous aujourd'hui avec la plus grande classique des Pays-Bas, l'Amstel Gold Race, une 52e édition qui lance la saison des classiques ardennaises. C'est pour m'imprégner du parcours. Là, je visualise un bloc. Avec ses 264 kilomètres et pas moins de 35 ascensions, une approche de l'arrivée au Coberg légèrement modifiée, l'Amstel n'a cette année rien d'une promenade de santé. Le mot, c'est qu'on en chie. Mais c'est un peu pour tout le monde pareil. Mais ça ne peut pas être facile. Il y a un peu de boss dans le coin. Cela fait 36 ans qu'un Français n'a pas gagné ici. Brian Cocard, qui avait fini au pied du podium l'an passé, ne s'en est jamais caché. Gagner l'Amstel fait partie de ses objectifs de carrière. J'ai tout fait pour être au top aujourd'hui. C'est une course que j'affectionne beaucoup. L'an passé, je n'étais pas loin du podium. Cette année, j'espère faire mieux. En tout cas, on a tout fait pour que ça se passe du mieux possible. Après, ça reste une course de vélo. Il y a des aléas. Il faut voir comment ça va se passer. Je suis très motivé et je suis pressé dans les coudes. Et l'équipe a une autre carte à jouer avec Lilian Calmejean. Après un début de saison en fanfare, le Tarnay espère bien se démarquer aujourd'hui. Je vais essayer d'être acteur et électron libre quand la guerre va se déclencher. Je pense qu'on est tous convaincus que la guerre va se déclencher plutôt que d'habitude avec l'enlèvement du cobergue au dernier passage. Il va falloir essayer de répondre présent quand la guerre va se déclencher. Dans le cas contraire, si je reste aux côtés de Brian le plus longtemps, je serai utile en cas de problème mécanique pour lui ou pour le replacer dans le final. Après, on verra comment les jambes sont. Pour l'instant, elles sont bonnes depuis le début de saison. J'espère que ça ne va pas me lâcher aujourd'hui. Pour ça, Lilian pourra compter sur Paul Ourselin. Le Néo Pro dispute aujourd'hui sa première course World Tour. Un petit peu d'appréhension, mais ça va pour l'instant. Je pense que le stress sera peut-être un peu plus là une fois sur la ligne de départ. Mais c'est surtout une grosse motivation. Après une échappée de 200 kilomètres de 12 hommes, Fabien Grelier aura résisté seul pendant 10 kilomètres. Tony Hurel, con train à l'abandon, nous commande la course dans le bus. Il y a Romain, ses quarts et puis la pivre qui doit absolument placer le coq dans un kilomètre. Sinon après, c'est mort pour se replacer. Il y a l'enchaînement de 3-4 bosses trop étroites. Et donc là, le placement, c'est bachement important si on veut espérer gagner avec le coq. Oui, Fabien, c'est bien ce qu'il fait. Il a fait tout devant et il fait du bon boulot. Fabien finira par être rattrapé à 40 kilomètres de la ligne. Les ascensions à répétition viennent semer le trouble dans la sérénité du peloton. Plusieurs groupes se forment. Il reste Cyborg, mais là devant, ils vont jouer la gagne. Heureusement, on n'a personne devant. A l'arrivée, c'est Philippe Gilbert qui remporte le sprint face à Michal Kietowski. Dans le bus, c'est la déception. L'homme du jour, c'est Fabien Grelier et ses 200 kilomètres d'échappée, dont 10 en solitaire, avec à la clé un prix de la combativité. C'est toujours sympa de monter sur un podium de protours et puis d'être plus combatif, ça récompense la journée à l'avant. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile sur ces courses-là parce que l'échappée n'a pas trop de chances d'aller au bout, mais qui ne tente rien n'a rien. Je pense qu'on est vraiment une équipe d'attaquants. Il faut garder ces points-là et continuer à faire des belles échappées. Le team Direct Energy reste dans les Ardennes cette semaine avec au programme La Flèche Wallonne ce mercredi avant d'affronter un des monuments du cyclisme, la plus vieille classique au monde, la boucle Liège-Bastogne-Liège. Sous-titrage ST' 501